Bonjour les fines bouches, dans la vidéo de ce jour, on va faire, une fois n'est pas coutume, un sucré salé. On va faire une joue de porc confite au miel. Alors, j'aime autant vous le dire, on fait avec du porc, mais on peut faire exactement la même recette avec de la joue de bœuf. C'est une question de coût et aussi d'opportunité, parce qu'on ne trouve pas toujours ce qu'on veut en matière de joue. Que faut-il pour réaliser une joue de porc confite au miel ? Il faut des joues de porc. Ça réduit pas mal, parce que ça va cuire longtemps, donc je prévois 3 par personne. Il faut des champignons, 500 g, de la bière, un tiers de litre, bière blonde, de l'huile d'olive, 2 oignons petits ou un gros, un fenouil, un bouquet garni, du miel, un peu de beurre, des amandes effilées pour la décoration à la fin et de la farine. La méthode ? Allez, on lance la recette. Pour commencer, on va faire chauffer notre huile. Et on va fariner les joues. Donc, fariner, c'est ni plus ni moins que ça. Là, ça commence un petit peu à chauffer. On les met et on va les faire colorer. Ce qu'on appelle pendant quelques minutes. Pendant ce temps, on va émincer notre fenouil et les oignons. Je fais tout ça et on se retrouve tout de suite. Pendant que les joues de porc se sont fait colorer, j'ai émincé le fenouil et l'oignon. Je l'ai mis à colorer à son tour dans la même gamelle avec les mêmes jus et autres. Là, ça commence à être un peu coloré et surtout, ça commence à bien transpirer. Donc, on va baisser un peu le feu. On va déglacer avec la bière. J'adore ce boulet à chaque fois. On va mettre nos 35 grammes de miel. Notre bouquet garni. On va remuer tout ça. On va y remettre nos joues. Voyez-vous ? Ça, on va le couvrir. On va le mettre à feu doux, voire très doux. On peut le faire au four aussi, 130 degrés au four, deux heures et demie, que ce soit sur la plaque ou au four, deux heures et demie de cuisson. Pendant ce temps-là, on va prendre nos champignons, on va les couper, les équeuter, couper la tête en quatre comme ça. Et avec un petit peu de beurre, on va les faire revenir à la poêle juste pour leur donner une petite coloration. Et on les mettra en fin, 5 minutes avant la fin de cuisson, dans le récipient. Alors, rendez-vous dans 2 heures et 25 minutes. À tout de suite. Ça fait 2 heures 25 que nos petites joues... Là, j'ai fait, comme je vous l'avais dit, poêler mes champignons. Là, je vais enlever le bouquet garni. Et j'ajoute mes champignons. Du coup, je ne mets pas le jus de champignons, ce n'est pas la peine. Je mélange un petit peu. Et je remets à chauffer 5 minutes, juste pour que les champignons, ils arrivent à température. Donc, on se revoit dans 5 minutes. Pendant la cuisson également, vous vous rappelez les amandes effilées. Je les ai faites torréfiées. Torréfiées, vous les passez au four pas très longtemps et elles deviennent brunes, parce qu'elles étaient blanches. Là, c'est la fin de cuisson. Donc, on va voir ce que cela donne. Waouh ! C'est magnifique. Je vous l'avais dit, ça réduit pas mal. Là, on va y mettre des champignons, évidemment. On va juste napper un petit peu de jus, comme ça. Et on va prendre nos amandes, qu'on va mettre dessus. Voilà. Joues de porc au miel, confites. Un petit peu de riz, je pense que c'est ce qu'il faut mettre. Pas besoin de mettre de couteau, hein. Avec ça, une petite cuillère, ça se mange. Et c'est un pur délice. Voilà les amis, j'ai une pensée émue. Pour tous ceux et toutes celles qui ne vont pas pouvoir goûter ce plat aujourd'hui. Nous, avec Gilbert, Sandrine, on va se régaler. Alors, croyez-moi, si la viande ne vous convient pas, le bœuf, ça ferait le même effet. Et je vous assure, j'attends vos messages pour me dire à quel point c'était bon. A vos fourchettes, à vos couteaux, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Merci. Merci. Merci.